... Pagnole inédit chez Carrère Vertige, ou Vertige Carrère, je ne sais pas bien comment on dit. Jacqueline Pagnole, comment dit-on ? Carrère Vertige. Carrère Vertige. Ma première version était la bonne. Et à côté de moi et à côté de vous, Daniel Auteuil, que je suis ravi de recevoir sur ce plateau. Mais je veux toujours venir à cette émission, tu ne veux jamais écouter. Je ne crois pas. Ça, ce sont des choses qui vont se régler à Pagnole. Alors j'ai insisté. Et je voudrais que vous accueillez Jacqueline Pagnole et Daniel Auteuil avec le mérite qu'il aurait dû. C'est le bonheur, c'est le bonheur. Merci. Merci. Alors, Pagnole inédit, Jacqueline, c'est le moins qu'on puisse dire, le terme inédit. Oui, parce que ce sont des textes qui n'ont jamais été publiés. Et puis ce sont aussi des textes auxquels on ne s'attendait peut-être pas. Pas du tout. Moi, oui, bien entendu. Oui, vous avez plus de raison. C'était son sujet de conversation au quotidien, à table, quand nous avions des amis. C'était à peu près ce genre de type de conversation. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un peu une démystification de toutes les choses qui nous entourent sur, je ne sais pas, aussi bien mathématiques que les sciences, que les rapports humains, que les animaux de la forêt. Alors que, bon, Pagnole, c'est plutôt quand même la Provence, le soleil. Oui, alors justement, mon fils m'a dit, j'en ai assez de voir, mon papa chéri, marine est constamment dans l'huile d'olive et les herbes de Provence. Oui, c'est un petit peu ça. Je veux qu'on découvre un Pagnole réel. Pessimiste, un peu. Pessimiste, oui. Jean-Jacques Gauthier disait de lui, enfin, il avait fait le portrait d'un optimiste angoissé. Oui, et lucide aussi, très lucide. Lucide et angoissé. Mais, je ne sais pas, il parle de choses dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler, mais avec beaucoup, beaucoup d'humour. Ah ben, il y a un truc, bon, il y a plein de domaines, mais vous voulez dire ? Oui, sur les progrès. Un progrès, c'est la reconnaissance d'une erreur. Les progrès de la science sont immenses, c'est-à-dire que ces erreurs ont été énormes. Le progrès est continu. C'est la preuve qu'une erreur est remplacée par une autre erreur qui cédera à son tour la place à une autre erreur. Notre seul espoir, c'est que les erreurs de nos savants sont peut-être de moins en moins nombreuses et qu'elles se rapprochent peu à peu de la vérité. Oui, il y a une petite pointe d'optimisme, enfin, c'est plutôt dur. Et là, c'est un regard dur sur toutes les choses. Oui. Sur le champ du Rossignol, par exemple, tout le monde dit le champ du Rossignol, c'est formidable. Ah, il dit, il suffit complètement le champ du Rossignol. Mais il dit d'abord que le Rossignol, c'est très bon à manger, parce que je t'en ai dit malgrat, et que le champ du Rossignol nous emmerde, grosso modo. Parce que nous, nous, on l'entend parce qu'on habite à la ville, mais que le paysan ou que celui qui habite la campagne... Est tout à fait blasé sur le Rossignol. Est-ce que vous avez eu du mal à sortir ce livre ? Est-ce que vous n'êtes pas dit, quelque part, il y a un peu peut-être une trahison ? Oui. Parce qu'au départ, ce n'était pas destiné à être publié. Non. C'était un carnet personnel. Mais mon fils a beaucoup insisté, et puis je trouve qu'il avait raison. Parce que c'est découvrir un autre abscès de Marcel. J'ai un peu hésité. J'ai un peu hésité, mais je trouve que j'ai bien fait. J'ai reçu beaucoup de témoignages me disant, tu as très bien fait, vous avez très bien fait. C'est rétablir une vérité inconnue ? C'est rétablir un pagnole inconnu. Tout à fait différent. Est-ce que dans la vie, il était comme là ? Ah oui. Est-ce qu'il était plus comme dans ce livre, ou est-ce qu'il était plus comme dans les œuvres qu'on connaît ? Il était un mélange des deux. C'est-à-dire aussi bien cassant, incisif que... Oui, c'est ça. Oui. Sans illusion. Alors, quel est le thème à vous qui vous plaît le plus dans ce bouquin ? Est-ce que c'est les sciences, la fonction respiratoire ? Parce qu'il s'intéressait beaucoup à la médecine. La fonction respiratoire, ça a l'air comme ça, très ardue, mais c'est très drôle. Il y a beaucoup de chiffres quand même. Il y a beaucoup de chiffres. Il y a des opérations, il y a du calcul. Ah oui, oui, oui. C'était effectivement, c'est une découverte. Il faut que vous m'en disiez un petit peu plus quand même. Que vous dire ? Est-ce que vous avez fait un choix de texte ? Vous avez mis beaucoup, beaucoup de côté. C'est mon fils qui a fait tout ça, avec l'éditeur M. Simeon, et qui ont fait un choix, que j'ai revu après, bien entendu, avec mon beau-frère René. Et nous avons choisi les textes définitives, mais on a presque tout gardé. Est-ce que ça vous plaît plus de lire ça, parce que vous avez plus l'impression du Pagnole que de lire, bon, des bouquins déjà édités ? Ah, mon préféré, c'est Jean de Florette et Manon des Sources. Ce n'est pas parce que Daniel est là. Non, ce n'est pas parce qu'il est là. C'est vraiment une oeuvre magnifique. Oui, et puis qui a ramassé quand même huit nominations au César cette année. On peut parler un peu de l'actualité. Alors, on va parler de la nomination, c'est Meilleur Fille, Meilleur Réalisateur, donc Claude Berry, Meilleur Acteur, Daniel Auteuil, ça vous fait plaisir. Oui. Meilleur Deuxième Rôle Féminin, Emmanuel Béard. Meilleur Scénario, Claude Berry et Gérard Braque. Musique, Jean-Claude Petit. Photo, Bruno Nuiten. Son, Pierre Gamet et Dominique Henquin. Et l'affiche, pour Michel, joint. 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 Vous attendiez à ce qu'il y a autant de nominations ? Moi, je ne m'attends jamais à rien. Moi, je suis d'une grande prudence. J'attends, je laisse faire... Non, moi, j'ai été... Que ça vous ait tombé un petit peu comme ça, cette année-là ? Oui, c'est une bonne année. C'est une bonne année, oui. Non, ce qui m'a vraiment aussi fait plaisir, c'est que 14 millions de gens ont découvert ou redécouvert Pagnole à travers ses deux films. C'est vrai que ça a été un événement extraordinaire cette année-là, ce film-là. Et pour vous de le faire, ça a dû être un événement aussi dans votre carrière ? Oui. Indépendamment du résultat. Oui, 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 non, c'était la chance d'avoir... de rencontrer un auteur, justement, de rencontrer Pagnole. Et je veux dire, tant que je pourrais, je me mettrai au service de Pagnole parce que c'est le moins que je lui dois, quand même, je veux dire. Vous étiez satisfaite et contente de cet Hugolin-là ? Formidable. Formidable, j'espère qu'il va jouer une autre œuvre de Marcel. Vous en avez enlevé ? Oui, bien sûr. Bien entendu. Alors, il y a des choses formidables, donc je tiens quand même à conseiller ce Pagnole inédit chez Vertige Carré. Des choses comme ça, sur le principe de l'appareil, par exemple. Un homme normal respire 15 fois par minute. À chaque temps respiratoire, il expire 0,1,500 d'air usé. Il expire 0,1,500 d'air neuf, soit 0,1,500 multiplié par 15 égale 7 litres. 7 litres 500 la minute, soit 450 litres à l'heure. Il avait quand même des... Comme ça, tout d'un coup, il se penchait sur un truc et puis il détaillait. Il y a une folie, il y a une forme de folie du... C'est-tu à qui il me fait penser ? À Jean de Florette. À Jean de Florette. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est intéressant. Il y a la même folie de Jean de Florette. Le goût des chiffres, des chiffres, des statistiques. Oui, mais c'est drôle, en plus, moi, je trouve, le fait de sortir tous ces chiffres sur l'air. Bon, c'est un truc... Oui, parce qu'en plus, c'est fait avec humour. En plus, c'est drôle. Voilà. C'est-à-dire que c'est dommage qu'il n'ait pas enseigné les mathématiques parce que j'aurais été un bon élève. Oui, là, en lisant ça, moi aussi, je pense que c'est la même chose que vous. On sent très bien le pédagogue. N'oubliez pas que Marcel a été professeur d'anglais. Alors, on sent le pédagogue. Oui, le pédagogue au deuxième degré, peut-être. Mais il était comme ça avec ses élèves, paraît-il. Eh bien, écoutez, ça ne devait pas être désagréable. Jacqueline Pagnoche, je vous remercie d'être venu sur cette émission. Vous restez un petit peu avec nous, cher Daniel. Avec plaisir. On est tellement contents de vous avoir. Vous savez que quand vous êtes là, vous pourrez rester le temps que vous voulez. Merci. Cher ami, je vous en prie. Et alors, on va passer tout de suite à la suite avec Daniel Auteuil. Ne bougez pas, Jacqueline. Non.